Par Sumiel Amelksou, sociologue, article paru dans le site d'information le 360 du 22 octobre 2021. Arnouch ambitionne d'augmenter le taux d'activité féminin de 20 à 30%. Oui, mais moderne dans un environnement qui ne l'est pas encore tout à fait, que de femmes abandonnent leur projet de carrière d'épanouissement et d'autonomie. Les Marocaines ont toujours travaillé, même enfermé. Leurs doigts magiques produisaient divers articles vendus dans les socs par les hommes. Elles cachaient une petite somme d'argent pour douer les semaines, les imprévus de la vie. Après l'indépendance, le travail féminin rémunéré sera apprécié par les familles pour améliorer les revenus. Les fillettes furent exploitées, ouvrières et petites bonnes. La scolarisation va permettre d'échapper au travail précoce et de rêver de travail valorisant. La contribution féminine dans le budget familial et conjugal est considérable. Un foyer sur six est exclusivement pourvu par une femme. Souvent, on parle du travail des femmes comme un choix. On parle souvent ou toujours du travail de la femme comme étant un choix. La majorité écrasante des femmes ne choisissent pas. Elles sont obligées de travailler et elles travaillent par besoin. Parmi les femmes divorcées, 43,7% travaillent, 17 seulement des femmes mariées et 26% des célibataires. Donc, ça donne déjà une idée. La moitié des femmes presque divorcées travaillent. Allez leur demander si elles ont choisi de travailler. Le Maroc compte autant d'hommes que de femmes. 18 millions de femmes, soit 50,3% de la population. Désolée de vous décevoir, messieurs. Vous pensez que pour chaque homme au Maroc, il y a trois, quatre ou parfois on me dit dix femmes. Et c'est ce qui justifie la polygamie. Donc, nous avons 13,4 millions de femmes qui sont en âge de travailler. Mais leur taux d'activité est bas et il est continuellement en baisse. En 2013, c'était presque 27% des femmes qui travaillaient. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 20%. Mais beaucoup de femmes ont une activité économique à domicile ou dans la rue sans la déclarer. 20% est inférieur à la réalité. Ce chiffre de 20% de femmes actives est inférieur à la réalité. Parce qu'il y a tout le secteur informel qui n'est pas toujours répertorié. Les rurales sont plus nombreuses, contrairement à ce qu'on penserait. Elles sont plus nombreuses à travailler que les citadines. 27% des rurales travaillent contre seulement 18% des citadines. Alors que le taux de scolarisation féminine augmente, le nombre de femmes au travail diminue. C'est quand même bizarre. Une des raisons de ce fait est que les salaires sont trop bas, surtout pour des femmes qui n'ont pas de qualification. 6 femmes actives sur 10 n'ont aucun diplôme. 6 femmes actives sur 10 n'ont aucun diplôme. Elle reprend 90% des rurales et le tiers des citadines n'ont aucun diplôme. qui travaillent, bien sûr. Le chômage touche plus de femmes que d'hommes. 13,5% des femmes et seulement 7,8% des hommes. 8 sur 10 ont moins de 35 ans. 8 femmes sur 10 qui sont au chômage en moins de 35 ans. Et près de 9 sur 10 sont diplômées, parmi celles qui chôment, bien sûr. Les femmes sont sous-employées et acceptent n'importe quel emploi pour aider leur famille. Un bac plus simple au Maroc est rétribué en moyenne à 4 000 dirhams par mois. Le SMIC est à 2 698 dirhams, ce qui n'encourage pas du tout à travailler, surtout si la femme est mariée et elle a des enfants. Le couple prend la décision douloureuse d'arrêter l'activité de l'épouse alors qu'il en a grandement besoin. Pourquoi ? Parce que la condition féminine a évolué plus vite que son environnement social. La charge du foyer revient toujours à la femme. Et même si de jeunes époux commencent à aider, la majorité est prisonnière des préjugés liés à la virilité. La femme qui travaille adosse les responsabilités dans et hors du foyer. Quand elle a des enfants dont le nombre ne dépasse plus aujourd'hui 2, elle est vraiment saturée. Les habitudes alimentaires restent traditionnelles et les époux sont exigeants. Des époux qui, après le travail, ont des activités hors du foyer. Quand ils reviennent au foyer, ils sont reposés face à une épouse sur ses nerfs débordés. La relation du couple dépérit, l'époux négligé, la harcèle, harcèle donc l'épouse ingrate, un stress permanent pour l'épouse. La nucléarisation des ménages, le fait que dans les foyers il n'y ait plus que le couple et les enfants, donc la nucléarisation des ménages a privé les épouses de l'aide familiale. Et le coût des aides ménagères est vraiment inaccessible pour la majorité écrasante des couples. L'enseignement défaillant est une source de stress. Les devoirs à domicile sont très, très lourds. Si la femme travaille, la mère si elle travaille, elle est épuisée le soir entre le travail à l'extérieur de la maison, à l'intérieur et d'autres occupations de sa famille, parfois de sa belle famille. Donc dans ce cas-là, elle ne peut pas aider. Elle n'a plus d'énergie pour pouvoir aider ses enfants dans leur scolarité le soir. Elle doit alors leur payer des cours supplémentaires. Mais ce n'est pas toujours possible. Les mères modernes subissent encore la pression des traditions. Rime, une jeune femme, me dit « Le soir, ma famille et ma belle famille peuvent arriver à l'improviste. Le lendemain, je suis exténuée. C'est pire quand la famille arrive, habite une autre ville et vient s'installer pour quelques jours chez le couple. » La garde des enfants, un immense obstacle au travail de la femme. La solidarité du voisinage est en disparition. Il y a des voisins qui gardent les enfants chez elles, mais sans qualification, pour 300 à 600 dirhams par mois. Les crèches sont rares et elles sont hors de prix pour la majorité des couples. Entre 800 à 4500 dirhams par mois. Trop cher, surtout quand il y a deux enfants. Les crèches ferment en juillet et août. Ça, c'est un autre problème. Que faire des enfants pendant le mois de juillet et août ? Beaucoup de femmes déposent leurs enfants du dimanche au vendredi chez la mère ou la belle-mère ou les confient à leur mère qui habite une autre ville. Et les mères vivent véritablement, les mères qui travaillent vivent un déchirement. Les horaires scolaires ne correspondent pas à ceux du travail. Que faire des enfants à la sortie de l'école ? Il n'y a pas de permanence dans les établissements scolaires, pas de clubs ou de maisons de culture dans les quartiers pour distraire les enfants et les garder en attendant le retour des parents. C'est vraiment la galère. Sans oublier que de nombreuses femmes doivent s'occuper, après une journée de travail, de leurs parents malades, puisque les frères ne peuvent pas le faire. Si la femme travaille, son salaire est tellement bas que, entre les frais de transport, sa restauration, la garde des enfants, la crèche, à la fin du mois, il n'en reste rien ou pas grand-chose qui justifie ce stress énorme. Moderne, dans un environnement qui ne l'est pas encore tout à fait, que de femmes abandonnent leurs rêves de carrière, d'épanouissement et d'autonomie. Élever le taux d'activité des femmes à 30%, c'est très louable, mais impossible sans leur assurer un environnement adapté à leurs besoins. Un appui à la création de 12 000 crèches a été annoncé par le gouvernement. Mais attention, nous n'avons pas d'éducateurs spécialisés dans la petite enfance. L'exemple des établissements préscolaires n'est pas satisfaisant. Très souvent, les enfants sont entassés dans des pièces lugubres, surveillés et non pas encadrés, par du personnel qui n'est pas qualifié, sans outils pédagogiques ni matière d'éveil, surtout en milieu rural. Des crèches, oui, mais des crèches qui respectent les normes professionnelles et qui soient régulièrement contrôlées avec un personnel qualifié et constamment recyclé. Si le travail des femmes n'est pas un choix, ne pas travailler est rarement un choix. Si le travail des femmes n'est pas un choix, le fait de décider de ne pas travailler, et très, très, très souvent, n'est pas un choix. Ne pas travailler est rarement un choix. Les femmes méritent d'être encouragées pour elles-mêmes et pour améliorer le niveau de vie des familles marocaines. Je vous remercie.